Je voulais regarder ça aussi, la Martinique, mobilisation et couvre-feu, les tensions persistantes de Martinique. Je vais regarder cette vidéo, alors c'est un truc que je ne regarde pas beaucoup, dont je suis assez peu au courant, la Martinique. Il y a le Moicast qui en parle beaucoup, donc si vous voulez en savoir davantage, allez regarder le Moicast. Mais on va regarder une vidéo un peu généraliste sur ça, France 24, ça dure 12 minutes sur la Martinique. Et j'ai vu déjà la Martinique, ça fait des années que je sais que c'est super cher, le yaourt à 5 balles. Et là apparemment c'est encore augmenté, l'inflation a encore pris, c'est-à-dire que maintenant le yaourt n'est plus à 5 balles, il est à 8 balles, des trucs comme ça. Et ce qui est dingue c'est que c'est quand même une population qui est mal payée, qui est mal payée et que tu dois, on ne se rend pas compte, nous l'inflation, moi je paye mes 4 yaourts, mes 4 pots de yaourt à 2 euros, je suis en mode c'est devenu trop cher, eux c'est 5 balles. Ce qui m'intrigue là-dedans c'est que je me dis, tu sais t'as tous les gens qui sont en mode, ouais les Martiniquais sont des sauvages, ouais dans les îles c'est des sauvages, vous avez vu comment ils se rebellent, vous avez vu ça assez grave, ils sont violents et tout. Mais ce qui est fou c'est qu'ils le fassent que maintenant. Enfin, il y a toujours eu des révoltes, mais qu'une révolte avec un tel niveau de violence, un tel niveau de mobilisation et un tel niveau de tension, c'est quand même fou que ça arrive que maintenant. Soyez content que ça n'arrive que maintenant, parce que dans ma tête ça aurait pu arriver depuis des années, la situation elle est tellement intenable et invivable que ça fait des années que ça aurait dû péter. Donc soyez content que ça ne pète que maintenant, on a fait des gilets jaunes pour moins que ça, mais oui, mais oui. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, aux défis et aux richesses de ces territoires. Ah mais d'accord, c'est pour ça que c'est un reportage de 12 minutes, c'est parce que c'est France 24 Outre-mer, d'accord, d'accord. ... sur fond de mobilisation en Martinique et la situation toujours tendue en Nouvelle-Calédonie, à tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. Allez voir la vidéo de Samir et je pense qu'on va encore en parler demain. Deux nouveaux morts par Bâle dans la nuit de mercredi à jeudi en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, d'accord, ah ok, ok, d'accord. Nouvelle-Calédonie, j'étais au courant, j'étais au courant qu'il y avait encore, il y a deux qui ont été tués, et en fait, c'est quasiment des exécutions policières, quasiment. On pourrait presque parler d'exécutions policières. Et je rappelle qu'on parle beaucoup d'Israël, mais on oublie que nous-mêmes, on est des colons, les gens. Nous-mêmes, on est un état colonial. Nous-mêmes, il faut savoir que selon l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est encore un des territoires à décoloniser. On rappelle, il ne faut jamais oublier. Calédonie, des décès qui sont survenus lors d'une opération de gendarmerie dans la tribu. Une opération de gendarmerie, oui, oui, oui. C'est ça, on se moque beaucoup, on se moque beaucoup des Russes qui n'arrêtent pas de parler de l'opération militaire, l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et on va dire, oh là là, vraiment, on est Orwell, oh là là, vraiment, le langage, le soft langage et tout, c'est n'importe quoi. Nous, les Français, on ne fait pas mieux, on ne fait pas mieux. Oui, ils sont devenus des décès, ouais, ils ont décédé. C'est vrai que décéder, ça fait un côté un peu naturel, tu décèdes. 7h ce jeudi matin, la tension est encore vive à Saint-Louis, au sud de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'image est folle, quand même, qu'on a ramené plein de flics, blancs, qui sont venus rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Déjà, rétablir l'ordre. Faudrait préciser, colonial, rétablir l'ordre colonial. Mais c'est dingue, la situation en Kanaki est folle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux personnes de la tribu sont mortes par balle, suite à une opération des forces de l'ordre. Les habitants sont sous le choc. Alors, deux personnes sont mortes par balle, attendez, parce que là, c'est des flics qui ont tiré sur des canaques. On est d'accord ? Dites ça. Dites, des policiers ont tiré sur des canaques. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux personnes de la tribu sont mortes par balle. Deux personnes de la tribu sont mortes par balle. Mortes par balle. Genre, d'un coup, il y a des balles qui sont là. Les balles les ont tués. Voilà. Personne n'a tiré ainsi. Ils sont morts par balle lors d'une opération policière. Oui, en gros, des flics ont tué des canaques. Les habitants sont sous le choc après une nouvelle nuit d'horreur. C'est dingue. C'est... Comment ? Le novlangue ? Non, c'est quoi le terme qu'on utilise chez Orwell ? C'est quoi ? C'est novlangue, non ? Le premier homme est décédé sur le chemin de l'hôpital. Le second retrouvé mort peu après. Tous deux faisaient l'objet d'un mandat de recherche délivré en juillet dernier. On rappelle aussi qu'il y a eu des canaques qui connaissent des peines d'emprisonnement pour pas grand-chose. Un jet de verre, un jet de bouteille qui a blessé personne, c'est six mois de prison. Les auteurs de tirs sur les forces de l'ordre et d'une cinquantaine de vols à main armée. Ils ont utilisé des armes, des carabines de grande chasse de très gros calibre, des fusils semi-automatiques. Ah, d'accord, le haut commissaire de la République. Est-ce qu'on pourrait avoir la parole du camp d'en face ? Ok, là, il nous explique qu'en fait, c'était la guerre. Ils ont été contraints de faire en sorte qu'ils décèdent par balle. Les armes, quand elles ont été saisies, ces armes étaient encore chaudes. Ils ont tiré sur les gendarmes. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une solution, hein. Cassez-vous. Tout simplement. Cassez-vous. Pour les tuer. Eh bien, les gendarmes ont riposté. Ils les ont tués. Comme eux, c'est eux, ils les ont tués. Ils ont appliqué les consignes habituelles de légitime défense. Bien sûr. Ça serait bien d'avoir une enquête, hein. Mais bon, voilà, une enquête par qui, par quoi, comment, c'est l'IGPN qui va faire l'enquête. Voilà, on connaît les enquêtes, hein. Ces deux nouveaux décès portent à 13 le nombre de morts depuis le début des troubles dans l'archipel. De quoi raviver les tensions... Mais attendez, il y a 13 morts, il y a eu combien de morts côté Kanak et combien de morts côté gendarme ? Il y a eu combien de morts côté Force de l'Ordre ? Je crois qu'il y en a eu deux, non ? Et qu'en plus, les deux, on n'est même pas sûr que ce soit des Kanak qui les aient tués, non ? Oui, c'est ça, il faut des chiffres, en fait. Bah oui, oui, il faut des chiffres. Ils parlent des Calédoniens blancs qui font des milices contre les Kanak. Oui, oui, ça, ils ne vont pas en parler. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est très bonne précision, là-ci, qui, eux, ont des armes, des gros calibres, quoi. Et qui forment des milices privées pour tuer des... pour l'autodéfense des colons et tout. D'accord, ils ont tué... les Kanak ont tué un gendarme, c'est ça ? J'habite ici et tous les jours, tous les jours, on subit ça. Tous les jours, on subit cette répression. On s'interroge encore par rapport à l'impartialité de l'État. Et nous nous posons la question, quelle est la réponse politique ? Force à la Kanaki, hein. C'est déprimant, hein. C'est déprimant. Je pense qu'on devrait en parler davantage. Ça devrait être aussi une des priorités. La lutte des coloniales en Kanaki. Sauf, ouais, ouais, mais ça mobilise moins les gens. Bon, c'est loin. Et puis bon, c'est un peu la France. Ils abusent un petit peu, hein. Et après, on parlera du Sahara occidental, bien sûr. Il y a encore des gens. On a sorti une vidéo sur la Kanaki. Il y a encore quelqu'un qui a posté. C'est toujours le même. Qui poste. Et quand est-ce que vous avez parlé du Maroc et de la colonisation au Sahara occidental ? Mais pourquoi, frérot, ça t'intéresse pas à la Kanaki ? Qu'il faut tout de suite parler du Sahara occidental ? Et pourquoi on parlerait pas de la Guyane française et tout ? Je veux dire, pourquoi là, il faut absolument parler du Maroc avec le Sahara occidental ? On dit Kanaki, pas la Kanaki ? Ah ouais ? On dit pas la Kanaki ? On dit Kanaki tout court ? Ok. Les nuits sont agitées en Martinique sur fond de mobilisation contre la vie chère. Un couvre-feu a été décrété mercredi soir que le collectif à l'origine du mouvement avait fixé un ultimatum au 1er septembre pour l'alignement des prix sur ceux de l'Hexagone. Mais ce qui me semble logique, ce qui me semble logique, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une illustration plus parfaite du fait qu'on est dans un régime colonial avec les prix ? Je veux dire, le fait que les prix, c'est 10 fois plus cher, c'est une folie les prix. Ça prouve bien que c'est pas la France comme on l'entend, c'est un territoire colonisé. C'est-à-dire, l'ultimatum est totalement légitime. En quoi ? Et d'ailleurs, moi, j'en avais pas du tout entendu parler de l'ultimatum. Vous en avez entendu parler, vous, de l'ultimatum ou pas ? Preuve, encore une fois, que les luttes qui se passent en Martinique, en fait, on entend les mouvements de lutte en Martinique que quand ça explose. Que quand il y a une montée en tension et qui fait qu'il y a une intervention de la police. Et d'ailleurs, là, très rapidement, on arrive à faire bouger les gendarmes d'Hexagone pour venir mater la révolte. Mais à part ça, on connaît pas les luttes là-bas. On connaît rien. Je veux dire, on est au courant de rien. On dirait qu'il y a rien et d'un coup, ça pète, ça explose. Comme s'il y avait déjà pas, il y avait pas déjà des luttes qui disaient, mais attendez, nous, on veut bien régler le problème politiquement. On a essayé de régler le problème politiquement, pacifiquement, par le dialogue, par le discours. Sauf que vous avez pas écouté et on voit que le seul moyen d'être écouté, c'est ça. Le préfet est en roue libre en Martinique, d'accord. Et ça, le truc, que ce soit le préfet qui règle, c'est encore un truc colonial. C'est vraiment la gestion coloniale, c'est le préfet, le chef là-bas. C'est lui, c'est lui qui règle l'histoire pour la France, quoi. Ces membres dénoncent les écarts de prix de l'alimentation avec l'Hexagone, plus 40% selon l'INSEE. Je vois pas en quoi tu peux pas soutenir leur mouvement. Je vois pas en quoi tu peux pas voir la légitimité de leur combat. On considère que c'est pas une colonie ? Eh bah, ça doit être les mêmes prix, tout simplement. Wissam, t'avais vu parler cette histoire d'un canard que t'abassait à mort alors qu'il faisait partie de la police. Et en plus, il y a un élu local, Caldoge, qui était impliqué dans l'affaire. C'est une folie, personne n'en a parlé alors même que la victime faisait partie de la police. Je connais pas du tout l'affaire Papa Lénie. Si t'as des liens et tout, envoie-nous, mais je connais pas du tout. Mais depuis lundi dernier, les protestations pacifiques dégénèrent. Des manifestants ont commencé à piller des magasins et ériger des barricades sur les routes. Alors moi, j'appelle pas ça du pillage. Moi, je pense qu'ils se réapproprient les richesses qu'on leur vole, voilà, tout simplement. Ils sont en train de mourir de faim, ils ont pas d'argent. 8 balles le yaourt, je suis désolé, mais 8 balles le yaourt, est-ce que c'est voler de le voler ? C'est une question que je pose. Quand il a 8 balles le yaourt, est-ce que le vol, c'est pas de faire payer 8 balles ? Voilà, voilà ce que je pose comme question. 11 euros le pac-do. Non mais là, c'est ça le vol en fait. C'est ça le vol. Voler des voleurs, c'est pas du vol, exactement. C'est un article court, ok. Bah je mettrais ça de côté et je regarderai ça. Ah oui, attendez, on lit ça. Un jeune policier est passé à tabac par des voisins vigilants dans le quartier à... Non mais attendez, on est d'accord que si c'était un policier qui avait été passé à tabac par des canaques, ça ferait la une des médias, on est d'accord. Et là, c'est que France Info, Nouvelle Calédonie. Non mais les gens, chais ! Là, apparemment, c'est un canaque, le jeune policier. Un agent de police nationale a été violemment pris à partie sur un contre-barrage à Nouméa dans le quartier de Tuban. Les fesses se sont produites... Et les gens, voisins vigilants, c'est les fachos. Moi, je suis pas heureux quand je vois un facho frapper un flic. Vous voyez, je suis... Dans le quartier Tuban. Les fesses se sont produites samedi soir alors qu'il rentrait à pied chez son grand-père. Ah encore, il était même pas... D'accord ! En plus, il était même pas en tant que flic, quoi. Oh là 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 là... Ah ouais, ah ouais... La victime est un jeune policier adjoint d'origine canaque. Pourquoi je suis en haut, moi d'ailleurs ? Faut que je me remette en bas. D'origine canaque, sorti de l'école de la police en mai 2024. Selon nos informations, samedi soir, vers 19h30, le jeune homme en civil est rentré à pied chez son grand-père. Au deuxième barrage, les voisins vigilants, il est interrogé par les barricadiers. Ok, non. L'impunité des colons. Ils mettent des barrages et ils peuvent se permettre d'interroger les flics et même après de le passer à tabac. Mais ils peuvent se permettre de... Ça encore, les canaques, c'est pas possible. Les canaques, là, ils interrogent un flic, ils l'arrêtent, ils l'interrogent. C'est scandale national. Scandale national, on n'envoie pas les gendarmes, on envoie l'armée. Carrément. Le jeune homme décline son identité, indique qu'il est policier, mais il n'est pas pris au sérieux. Voilà, voilà, ce qu'on n'arrête pas à dire, le racisme. Voilà, voilà le racisme, ce qu'on n'a pas à dire. Tu peux bien connaître une ascension sociale, tu resteras un noir au-dessus du blanc. Tu resteras un sous-homme, voilà, pour eux. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, tes policiers. Allez, viens là, viens là. Peu après, deux véhicules de type 4x4 avec des plaques d'immatriculation cachées arrivent sur place selon nos sources. Ah ouais, c'est une mafia. Le policier est mis à terre et roué de coups. Il est blessé au bras et à la jambe. La victime parvient tout de même à contacter ses collègues. Trois patrouilles de police arrivent rapidement sur les lieux, faisant fuir les deux véhicules selon nos sources. L'un des deux, et comme ils ont été blancs, bon bah je pense qu'ils n'ont pas intervenu violemment les flics. Comme c'était des blancs qui étaient en train de tabasser. Là, si c'était des canaques qui étaient en train de tabasser un flic, j'ose pas imaginer dans quel état on aurait retrouvé les canaques. L'un d'eux a pu être rattrapé par les policiers. Le deuxième vice-président de la province, Gilles Brial, a formellement été reconnu sur les lieux. Celui-ci affirme avoir été appelé par les barcadiers et s'être rendu sur place. Ok. Selon l'élu, le jeune était très énervé et proférait... Pardon, attendez, 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 qu'est-ce que je viens de dire là ? Attendez, vous avez vu que j'ai bugué là ? Attendez, quoi ? Selon l'élu, le jeune était très énervé et proférait des insultes. Gilles Brial dément le fait que la victime ait reçu des coups. Il a simplement été ceinturé par les personnes présentes. Le colonialisme. Le colonialisme dans toute sa splendeur. Et vous voyez que même quand le colonisé est un petit peu intégré, c'est-à-dire qu'il est un petit peu dans la police et tout, t'es traité comme un colonisé. Le colon, il a la supériorité, quoi qu'il en soit. T'es traité comme un sous-citoyen, comme un citoyen de seconde zone. L'élu, il est arrivé, il a dit, non mais sachant que c'est un flic. Je veux dire, dans tous les cas, notamment l'État, normalement l'État, il est du côté du flic. Il va croire le policier. Il y a un policier, il se fait agresser. T'es du côté du policier, normalement l'État, il a toujours réagi comme ça. Il y a juste à voir comment l'État en France défend les policiers. Vous savez, je dis l'État en France. Et comment en Kanaki, l'État défend aussi les policiers. Là, les policiers qui ont tué deux Kanaks, ils avaient raison. Ils ont bien fait. Non, non, ils ont bien agi. Là, le jeune, ouais. Il parle du jeune. Non, non, mais il ment. Il était agressif et il s'est juste fait ceinturer. C'est une folie. Une plainte a été déposée. Le procureur de la République confirme qu'une enquête est en cours et que des investigations sont menées pour faire toute la lumière sur cette affaire. Oui, bien sûr. Ouais, 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 je connais ça. Elle va faire la lumière sur cette affaire, ouais. Ça, bon, bref, une dinguerie, ça. Une dinguerie. Symboles, illustration encore du régime colonial. Et on revient. Le policier n'est pas l'ennemi du peuple. Le policier est là pour protéger le peuple. Oui, je connais cette théorie. Je connais cette théorie. Il y a mercredi, un supermarché a été envahi et un fast-food a été incendié à Fort-de-France. Dans la foulée, le préfet a instauré un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Malgré tout, les violences et les dégradations n'ont cessé de s'amplifier. Est-ce que ces violences sont illégitimes ? C'est ça la question à poser. Est-ce que les violences sont illégitimes ? Et quels sont les autres moyens ? Parce que la question à poser, c'est, quelles sont leurs revendications ? L'arrêt de l'inflation et faire en sorte qu'ils aient les mêmes prix qu'en métropole. Sachant que même nous en métropole, les gens, vous savez que même nous en métropole, on pète un câble sur comment la vie est devenue chère. Sachant qu'on est mieux payé qu'eux. On a des meilleurs salaires en général qu'eux. On a une meilleure intégration dans le marché de l'emploi qu'eux. Donc dites-vous qu'ils sont moins bien payés et leur vie est encore plus chère. Donc, leurs revendications sont légitimes. Maintenant, la question à poser, c'est, est-ce qu'ils ont essayé d'autres moyens pour que leurs revendications légitimes soient écoutées ? J'ai l'impression que oui, parce qu'ils ont même posé un ultimatum. C'est-à-dire que si tu poses un ultimatum, c'est que tu as déjà tout essayé et tu dis, bon, là, c'est bon, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas nous prendre en compte nos revendications. Là, c'est fini, il y a ces dates-là. Et donc, à un moment donné, vous n'écoutez pas des revendications qui sont légitimes. Et là, on ne parle même pas d'avoir une augmentation de salaire pour, je ne sais pas, pour avoir des plaisirs, des loisirs. On parle des produits de première nécessité, de manger et de boire. Manger et boire. À quel moment la violence ne devient pas légitime dans ce cas-là ? Là, on devrait tous être du côté des canaques et dire oui, oui. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils doivent en arriver à la violence pour ça. Mais là, c'est légitime, je suis désolé. Pour autant, jeudi matin, des commerçants ont baissé le rideau en solidarité avec le mouvement contre la vie chère. Même les commerçants. Dites-vous que, normalement, les commerçants, c'est les plus propices intérêts conservateurs ou aux politiques conservatrices, à la droite et à l'extrême droite ? Même les commerçants, ils sont solidaires d'un mouvement dans lequel ils ont pu être pillés. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire la folie de la situation. On ne peut pas faire autrement que de faire encore avec cette cause. La vie est chère pour tout le monde, même pour les commerçants. Voilà, voilà. Il n'y a pas... Je veux dire, quelle est l'alternative qu'on leur a donnée ? Aucune. Je dis encore, des chauffeurs de taxi se sont eux aussi ralliés au mouvement et ont mené... Même les chauffeurs de taxi. C'est-à-dire que même les droits tard, habituellement, là, ils sont en mode... Non, là, c'est trop, là. Là, là, c'est trop. Là, révolution, communisme. Non, non, stop, stop. C'est terminé. Cette question de la vie chère en Martinique sera l'un des dossiers prioritaires du futur ministre des Outre-mer afin que le cas... Déjà, un ministre des Outre-mer, d'ailleurs. Je trouve que ça fait bizarre. Ça fait... Moi, ministre des Outre-mer, j'entends ministre des colonies. Bref, la situation en Martinique avec la vie chère et la situation en Kanaki avec les révoltes qui sont réprimées par le sang. Parce que là, on peut littéralement dire que les révoltes sont réprimées par le sang. Il y a des morts. Les gens, on en est à 13 morts. Et on n'a pas encore parlé de la Guadeloupe. On devrait parler de la Guadeloupe. On devrait parler de la Polynésie française. On devrait parler de la Guyane française. Un gros sujet de la Guyane française. Je ne sais pas où ça en est. Vous vous rappelez le truc de la Montagne d'Or et même les conditions de vie pour les locaux dans la Guyane française et tout ? Bref, l'illustration encore une fois. La Kanaki, pardon. A Kanaki, Maillotte. Oui, la situation à Maillotte. Encore une fois, la preuve que la France reste un État colonial. Et donc, les gens qui me pètent les couilles sur le fait qu'on n'a pas parlé de ci, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas... Déjà, la vraie critique qu'on devrait nous faire, la vraie critique qui est légitime à notre encontre, c'est qu'on est des décoloniaux français et on parle relativement peu des colonies françaises. Moi, je suis d'accord. Et c'est grave. C'est grave. La France est encore un empire colonial et on en parle relativement peu vu les dingueries. Là, c'est une critique que j'entends. Pour moi, ça devrait être les priorités qu'on devrait mettre en avant. Maillotte, c'est délicat parce que même les progressistes là-bas sont anti-migrants. On a fait une vidéo sur Maillotte, on a fait une vidéo, on a fait plusieurs interviews et tout sur PDA, je vous invite à aller voir. Donc là, c'est encore la question de l'impéralisme. C'est encore la question des inégalités. Et je veux dire... En fait, la question anti-migrants, c'est dire démerdez-vous. Les pauvres, démerdez-vous. Dégagez. Dégagez, on ne veut pas... Allez, allez, ça dégage. Mais bref, encore une preuve que la France est un état colonial et qu'il est un empire colonial et que notre priorité est de lutter et de défaire cet empire colonial. Voilà. La priorité de tout le militant français progressiste, révolutionnaire, c'est de mettre à bas l'empire colonial français. Il y a eu un vote, ils ont choisi la France. Bon, putain. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui retrace toute l'histoire de Mayotte, des îles de Comores et tout et de cette question du vote et tout. Et l'un des outils qu'ont les empires coloniaux pour lutter contre les luttes décoloniales, c'est de jouer sur la division. Vous le savez, ça. Est-ce que vous êtes au courant comment ils ont fait pour faire chuter l'Umba ? Parce que vous êtes beaucoup en vote. Oui, mais le respect des peuples et tout, et tout. Et vous ne voyez pas comment, en fait, ils jouent sur la division pour contrer les luttes anticoloniales et les luttes anticoloniales qui se font avec des perspectives révolutionnaires et égalitaires. Est-ce que vous êtes au courant de comment ils ont fait chuter l'Umba ? Comment ils ont alimenté des territoires qui, bizarrement, là, se voulaient séparatistes. Séparatistes contre qui ? Contre l'Umba. Et donc, ils ont essayé un peu de matrixer une partie de la gauche et tout en disant oui, mais l'Umba, c'est un dictateur, il n'écoute pas les séparatistes de là-bas et donc, ils alimentaient les tensions, ils ont créé la division. Il faut aussi se rendre compte de ça, les gens. Les rebelles du Katanga, merci. Les rebelles du Katanga. Donc, soyez au courant aussi des armes utilisées par les colons pour lutter contre les colonisés, pour lutter contre les luttes indépendantistes. Et ça a été pareil en Algérie, ça a été pareil au Vietnam, ça a été pareil en Corée, ça a été pareil dans l'Amérique du Nord avec les natifs américains. On jouait aussi sur les tensions entre des tribus, entre des populations et tout. C'est l'arme coloniale par excellence, la division comme ça. Pareil avec les Tutsi, les Hutus, exactement. au Rwanda, donc oui. Donc, à chaque fois, ils font émerger quelque chose en disant « Ah non, mais nous, on respecte la volonté de ce peuple-là et donc on va alimenter. » Et c'est pareil aussi un peu au Rwanda, là. Au Rwanda et au Congo, là. La lutte actuelle et comment ça s'appelle ? La milice armée et c'est extrêmement compliqué, la milice armée qui attaque vers le Congo et qui a des financements un peu obscurs. Les Juifs contre les Arabes en France et même en Algérie, hein. Vous croyez que le décret Crémus, ça a servi à quoi ? Ça a servi aussi à alimenter des tensions, des tensions communautaires. Oui, voilà, le M23. Donc voilà, rappelez-vous que la division, divisée pour mieux régner, c'est l'une des armes qui a le plus été utilisée par les empires coloniaux. Est-ce que tu as des recommandations de bons documentaires pour s'informer ? Alors, documentaire, je ne sais pas, mais sinon, j'ai un livre que je n'ai pas encore... J'ai lu quelques articles, mais pas tout, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas encore tout lu. Écoutez bien le son, hein. sur la France-Afrique, l'Empire colonial, l'Empire colonial français en France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique avec Thomas Morel, Thomas Bourrel, Hamzat Boukary-Yabara, Benoît Colomba et Thomas Del Tomb. Et ils ont fait le format de poche, il me semble. Alors, le format de poche, on s'entend, vous ne pouvez pas le mettre dans votre poche, mais il est plus petit que ça. Il est plus épais, mais format de poche. Non, mais ça, les gens, c'est un incontournable. C'est vraiment un incontournable. Donc, voilà. L'Empire qui ne veut pas mourir, c'est... Vous avez quasiment tout sur la France-Afrique actuellement. Est-ce que tu as vu le dernier livre de Del Tomb sur Mitterrand ? Non, mais c'est Mariam qui le lit et elle devrait faire une émission dans pas longtemps sur ça. Attention à mes livres, tu ne fais plus attention à moi tout court. On ne va pas en parler en live parce que je n'ai pas envie d'exposer nos problèmes en live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501